Alors là, on est Place du marché Gaillot, on est toute fin janvier 2018. C'est bien parce que le stress commence à monter tout doucement. Dans le cadre de l'industrie magnifique, Olivier Roller, l'artiste et photographe choisi par Trianon Résidence pour réaliser une œuvre Place du marché Gaillot à Strasbourg, avait rendez-vous pour évoquer les contraintes techniques de l'objet qu'il est en train d'imaginer. Une sorte de boîte où les clients vont rentrer à l'intérieur et à l'intérieur ils vont se retrouver dans un autre monde. Ils vont de la ville vers une nouvelle exposition. Donc on aura un afflébissement acoustique entre l'intérieur et l'extérieur. Et à l'intérieur de l'oeuvre, il y aura une fenêtre, une vue. Et derrière, on aura un système d'éclairage, de coucher de soleil pour vraiment inviter les gens à un autre paysage. Je confronte mes fantasmes à la réalité, à la réalité de l'espace. Parce qu'en fait, le projet commence dès l'arrivée du public sur la place. Ils vont se dire, c'est quoi ce truc ? C'était pas là il y a une semaine. Évidemment que ce truc en question, qui est notre boîte, il faut qu'elle ait des proportions, une forme, une couleur d'ailleurs, qui incite les gens à se questionner et à vouloir en faire le tour. L'artiste a vraiment une idée précise de son oeuvre, du message qu'il peut faire passer. Les photos sont prêtes. Là, on est vraiment dans la mise au point technique pour qu'il puisse s'exprimer pleinement. Je rencontre maintenant toute l'équipe. Et ce qui est formidable, c'est que c'est des gens qui ont des idées et évidemment des capacités techniques. Et donc, ils sortent en fait de leur domaine littéralement de compétences pour aussi évoquer avec moi d'autres choses. De faire au fond, d'un côté, ce qu'ils font tous les jours, leur métier. Et d'un autre côté, c'est un pas de côté par rapport à leur métier. Donc, il faut que ça les éclate. Donc, il y a un rôle un peu de management, de donner envie en fait. C'est ça la vie au fond, c'est de donner envie. En fait, aujourd'hui, on a fait notre deuxième réunion sur site. On a été avec l'artiste pour vraiment concevoir les contours de son oeuvre. C'est-à-dire au niveau de la mise en oeuvre, l'emplacement, qu'est-ce qu'il imagine, comment il voit les choses. Et on est accompagné par l'équipe technique qui va concevoir l'oeuvre au niveau de la structure. On a réalisé des structures légères, autoportantes, en bois pour pouvoir avoir une structure compacte et légère. Pour tout ça, on travaille avec l'artiste, donc sur les proportions extérieures, intérieures. Extérieures, bien sûr, pour les gabarits routiers. Pour pouvoir transporter cette oeuvre facilement. Et intérieures, pour avoir une expérience sensorielle la plus agréable possible. Et j'aime beaucoup en fait que les projets artistiques soient collaboratifs. Et dans l'idéal, chacun met sa pierre et permet que le projet au final soit encore plus intéressant en fait que ce que j'aurais imaginé tout seul. Tout le monde est là physiquement à l'intérieur de la boîte qui n'existe pas. La question première, c'est soit on passe 15 jours sur la place à construire la boîte, soit on l'a construit ailleurs et on la dépose d'un coup de camion ou d'hélicoptère. Mais l'hélicoptère, ça va être hors budget. Je vois où je veux aller. Maintenant, il faut que j'arrive à mettre des mots dessus. Et ce qui est compliqué, c'est ça qui est beau, c'est l'enjeu, c'est de mettre des mots sur une sensation. On voit vraiment qu'il a besoin de concrets, il a posé son maître sur le sol, il a vérifié les dimensions, etc. Il a essayé d'imaginer la volumétrie de l'oeuvre. Et nous, on l'a questionné pour voir un peu les épaisseurs, les larges, les hauteurs. On a essayé d'aller les contraintes techniques à son oeuvre pour créer quelque chose de simple à mettre en oeuvre pour cette oeuvre, sur cette place. Je suis né à Strasbourg, j'ai vécu ici 25 ans. Et du coup, j'ai fait mes études dans le centre. Donc c'est un endroit que j'ai fréquenté encore et encore à tous les heures du jour, de la nuit. Revenir là, l'avoir changé, me dire que je vais y travailler, que je vais pouvoir créer quelque chose pour d'autres, leur donner ces émotions-là, ça me réjouit. Quel bonheur, quelle chance. Ça va être chouette. Normalement.